Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui toujours dans le cadre des cours de physique, instrumentation, métrologie en semestre 2 de génie chimique, génie des procédés, en débuté, on est sur le chapitre 5 sur les capteurs de température et je voulais vous proposer un bref tour d'horizon des capteurs thermocouples, c'est un résumé du cours. Alors je vous ai mis ici sur la diapo de présentation quelques capteurs de température, alors ici c'est une mesure ponctuelle par infrarouge, ici c'est un capteur chemisé industriel PT100 ou thermocouple, ici alors c'est un schéma d'un capteur PT100 3 fils, on en reparlera un peu plus tard, et ici c'est une thermistance CTN. Et puis je vous ai mis aussi, tant qu'à faire sur les températures, je vous ai mis une photo d'une caméra thermique qui permet de faire des diagnostics sur les tuyauteries dans ce cas précis, pour savoir s'il y a des points chauds, des points froids, des problèmes de colmatage, etc. Et puis un autre type de mesure qu'on peut faire avec des caméras thermiques, vous voyez à main, ça peut être sur des diagnostics d'armoires électriques, pour détecter des points chauds, donc des mauvaises connexions, etc. Bon ça c'est le global, on va parler un petit peu des thermocouples, donc c'est encore une fois un bref résumé de la partie cour, j'ai essayé de dégager vraiment l'essentiel et puis revoir un petit peu les applications du cours. Donc sur ces thermocouples, le principe c'est qu'un thermocouple est constitué par deux jonctions, qu'on appelle aussi des soudures, reliant chacune deux métaux ou alliages différents. Donc ce que vous voyez illustré ici, un conducteur A, un conducteur B. Donc l'une des jonctions placées au point de mesure, elle est ici, constitue la soudure chaude, qu'on note souvent SC, qui a une certaine température T, qu'on essaye de connaître bien sûr, l'autre jonction, appelée soudure froide, SF, et dont la température est connue, va nous servir de point de référence. Alors on parlera plutôt de jonction de mesure et jonction de référence, tout simplement parce que la jonction de mesure peut être à une température inférieure à la jonction de référence, même si ce n'est pas le cas général. Alors, en très rapide, l'effet Siebeck, c'est que lorsqu'il y a une différence de température entre les deux jonctions, ça va produire la circulation d'un flux thermique, un petit peu, par conduction, mais surtout la circulation d'un flux de charge électrique, c'est-à-dire d'un courant continu. Donc on pourrait, dans l'absolu, mesurer ce courant. Alors ce n'est pas ça qui va se faire. Alors le courant, il va circuler dans ces câbles en fonction de la nature des câbles, des conducteurs, et en fonction de la température, la différence de température surtout, entre la soudure chaude et la soudure froide. Jonction de mesure et jonction de référence. Alors, si on ouvre le circuit, c'est ça qu'on utilise comme principe sur les thermocouples, on va mesurer non pas un courant, mais une force électromotrice, donc une tension qui va dépendre de la température, de la différence de température principalement entre les deux soudures, même si ce sont des capteurs qui sont non linéaires. Alors c'est une force électromotrice, donc une tension de très faible niveau. C'est des centaines de microvolts en gros. Donc voilà, c'est mesurable, c'est facilement perturbé quand même, comme mesure, donc il faut y prendre soin. Alors un exemple de dispositif expérimental que vous utiliserez en TP de physique semestre 2, on travaillera sur les thermocouples. Donc vous voyez, deux conducteurs de matériaux différents, du fer et du cuivre dans ce cas-là. On a une des jonctions qui est dans un mélange eau plus glace, donc qui va être à 0 degré, donc ça c'est vraiment typiquement ce que vous ferez en TP. Et une autre jonction dans le fluide qu'on veut mesurer. Et puis ici, sur ce dispositif expérimental, on a une sonde de température de grande précision qui va nous servir d'étalon, de manière à pouvoir vérifier que le thermocouple sort la bonne force électromotrice. Dans ce cas-là, on va faire une mesure directe de F et M, force électromotrice, une tension, tout simplement, comme ceci. Donc vous reverrez tout ça en travaux pratiques, et puis au travers des exercices qui suivront. Alors, quelques caractéristiques essentielles des thermocouples. Ils sont normalisés en termes de couple thermoélectrique. Cuivre constantant, alors le constantant c'est un alliage de cuivre et nickel, 55% de cuivre et 45% de nickel. Il y a l'allumel aussi, le chromel, qui sont aussi des alliages. Vous voyez la composition en bas. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils vont avoir des symboles normalisés, thermocouples T, J, K, pour les plus employés, c'est principalement T, J, K. Alors, on voit aussi dans ce tableau que la gamme de températures utilisable est très importante. Elle peut être très importante, surtout dans le cas du thermocouple J, le thermocouple E aussi, pourquoi pas, même le thermocouple K aussi, bien sûr. Par contre, on voit aussi dans cette colonne que la sensibilité, donc la tension qu'on va pouvoir mesurer, donc la sensibilité de quelques dizaines de microvolts par degré Celsius. Donc, si il y a 10 degrés d'écart, on va trouver, pour un thermocouple T, 500 microvolts, donc 0,5 millivolts, 0,0005 volts. Donc, c'est vraiment des tensions qui sont extrêmement petites. C'est un capteur actif, au passage. Il nous sort une grandeur électrique en fonction de la différence de température entre les deux jonctions. Une autre diapo qui représente les courbes de force électromotrice, de tension, donc ici en millivolts, en fonction de la température, la jonction de référence étant à la température 0 degré Celsius. Alors, on a l'impression que c'est des capteurs qui sont linéaires. Alors, ce n'est pas le cas. Leur sensibilité va varier en fonction de la température. Donc, la pente de ces courbes, alors on verra pour le thermocouple T, qui est le plus précis, même si ce n'est peut-être pas le plus linéaire, qu'il n'y a vraiment pas de linéarité de ces courbes-là, sauf si on restreint sur un très faible domaine. Si on a un domaine de 50 degré Celsius, par exemple, ça va être possible de linéariser, d'écrire une équation de droite, une fonction affine, pour essayer de trouver une valeur de température, et on aura une incertitude relativement faible. Mais sur une grande plage de température, ce n'est pas possible de considérer que ce sont des capteurs linéaires. D'ailleurs, ce sera la même chose pour les capteurs de type PT100, qui sont presque linéaires aussi, mais pas suffisamment pour qu'on puisse considérer qu'ils sont linéaires, où on ferait trop d'erreurs, en gros. Plutôt que d'utiliser des courbes comme ceci, on va plutôt utiliser des tables, des valeurs des forces électromotrices, c'est des tables normalisées, pour une pureté standard. Donc on verra, nous, on travaillera sur le thermocouple T, mais on pourrait faire exactement la même chose avec les thermocouples J, K, etc. Quel que soit le thermocouple employé, une notion qui est importante, c'est que la tolérance est au minimum de plus ou moins 1 degré Celsius, voire jusqu'à 2 degrés 5. Donc ce n'est pas forcément un capteur extrêmement précis. Il a l'avantage de ne pas forcément coûter trop cher, d'avoir une très grande plage de mesures possibles. Alors quelques exemples pour un thermocouple T. On ne travaillera que sur les thermocouples T, nous. Donc si on a une jonction de référence à 0 degré et une jonction de mesure à 143 degrés Celsius, on va chercher dans la table que je vais vous afficher juste après, cette force électromotrice produite par les deux conducteurs de matériaux A et B, on note tout le temps comme ça, avec donc la jonction de mesure à 143 degrés, la jonction de référence à 0. On va aller chercher dans la table des thermocouples, cette valeur de 143, on va trouver la force électromotrice correspondante. Alors cette table des thermocouples, il y a beaucoup de valeurs, vous voyez. Donc ici c'est bien pour un thermocouple de type T, un cuivre constantant, et ces valeurs de force électromotrice sont données pour une jonction de référence à 0 degré. Et la force électromotrice qui est indiquée dans le tableau, elle est donnée en microvolts. Donc pour 143 degrés Celsius, on va aller chercher la valeur de force électromotrice, alors on va se mettre sur la ligne 140 degrés Celsius, ici, et puis sur la colonne 3, ici, donc 140 plus 343, on va trouver que la force électromotrice que devrait produire ce thermocouple, ce sera 6353 microvolts. Voilà tout simplement comment lire une table d'étalonnage. Deuxième cas, alors cette fois-ci, on sait toujours que la jonction de référence est à 0 degré Celsius, on verra ce qui se passe quand ce n'est pas le cas, puisque la table est donnée que pour la jonction de référence à 0 degré Celsius, on verra qu'on utilisera la loi des températures successives. Ici, on connaît la force électromotrice mesurée, et on veut déterminer la valeur de la température de la soudure chaude, de la jonction de mesure. Donc, on mesure 13,421 millivolts, 13,421 microvolts. Donc, on va aller essayer de chercher cette valeur dans la table. Alors, je vais supprimer les entrées manuscrites, et je vais reprendre mon signeur. Donc, 13,421, il faut la trouver dans la table. Oui, ça y est, je l'ai, elle est ici. Alors là, pour cet exemple-là, on tombe pile sur des valeurs, évidemment, ce ne sera pas toujours le cas, mais on verra ça en exercice. Et donc, 13,421, c'est sur la ligne 270, et sur la colonne 5. Donc, la température de la jonction de mesure, dans ce cas-là, elle est à 275 degrés Celsius. 270 plus 5. Troisième cas de figure, la soudure froide est à 0 degrés Celsius, la soudure chaude, on ne la connaît pas, et on mesure une force électromotrice de moins 1920 microvolts. Alors, vu que la force électromotrice est négative, on va pouvoir dire que la température est négative. On va aller chercher dans la table, donc, cette valeur négative. Alors, je vais rafficher la table. Alors, là, c'était que pour les températures positives. La diapositive suivante montre les températures négatives. Et donc, on a ici moins 1920 microvolts. Donc, on a essayé de trouver dans la table. Oui, ça y est, je l'ai. Et ici, encore une fois, on tombe pile sur une valeur. Et donc, on va se situer sur la ligne moins 50, donc c'est bien une température négative, et sur la colonne 3. Alors, une petite difficulté supplémentaire quand on est dans les températures négatives, c'est de savoir si on doit faire moins 50 plus 3 ou moins 50 moins 3. Donc, moins 53 ou moins 47 degrés Celsius. Voilà, là, on ne sait pas forcément. Alors, je vous invite à regarder ici pour les toutes premières températures. Ici, c'est bien pour 0 degrés Celsius. Et donc, ici, pour une FM négative, c'est bien moins 1. Sinon, on aurait plus 39 microvolts dans le cas de 1 degré Celsius. Donc là, c'est bien moins 1. Ça veut dire qu'il faut bien retrancher la valeur sur la ligne avec la valeur sur la colonne. Donc, je vais trouver moins 50, moins 3, moins 53 degrés Celsius. Voilà. Alors, une petite précision ici, ce que je disais tout à l'heure. Voilà, la soudure chaude, noté SC, est à une température plus basse que la soudure froide. Donc, c'est pour ça qu'on préférera plutôt, c'est un peu plus propre, de les appeler jonction de mesure et jonction de référence. Même si, le cas général, la jonction de mesure est souvent à une température supérieure à 0 degré Celsius. Donc, voilà pour ces premiers exemples. Donc, là, pour l'instant, on n'était qu'avec la jonction de référence à 0 degré. On verra ce qui se passe si ce n'est pas le cas. Et donc, la fameuse loi des températures successives. Alors, on fera un exercice. Je vais faire une vidéo, je pense, pour les exercices de 3 et 4. Alors, une petite diapo sur la mise en œuvre industrielle. On va souvent trouver des thermocouples chemisés comme ceci, qu'on va pouvoir glisser dans un réacteur ou dans une tuyauterie. Pourquoi pas ? Donc, il y a plein de formes différentes qui existent. Donc, très souvent, c'est de l'inox qu'on va utiliser. C'est très résistant mécaniquement, notamment. Et puis, on va avoir la tête de raccordement qui est ici, sur laquelle on va pouvoir repartir avec des fils pour aller vers un transmetteur. Alors, le transmetteur peut être directement dans la tête de raccordement ou on va aller vers la conduite centralisée, vers un régulateur, etc. Donc, les régulateurs ont souvent des entrées possibles directement pour thermocouples ou pour péter ça, d'ailleurs. Alors, dedans, il y a bien les deux fils qui vont jusqu'au bout. Et puis, la soudure. Donc, c'est réellement une soudure qui peut être faite avec un troisième matériau, d'ailleurs, plutôt que les deux matériaux des deux câbles différents. Donc, c'est ce qu'on appelle une soudure hétérogène. Mais bon, peu importe. Donc, la soudure, elle est ici et elle est isolée électriquement de la gaine en inox. Encore une fois, il y a plein de formes différentes. Donc, ça, c'est plutôt la forme industrielle qui coûte relativement cher, d'ailleurs, puisque le thermocouple en lui-même ne coûte pas très, très cher. Les fils thermocouples ne coûtent vraiment pas très, très cher. Mais là, évidemment, il y a toute la partie en inox, solide. S'il y a un transmetteur, ça peut coûter beaucoup plus cher, etc. Une autre forme de thermocouple qu'on peut trouver, c'est un thermocouple collable pour pouvoir mesurer des températures de surface. Alors, vous enverrez beaucoup des thermocouples sur les capteurs sur les TP de thermo et de thermique, surtout de thermique, de transfert thermique, etc. Voilà, ça permet de faire des mesures ponctuelles avec des temps de réponse très, très courts. Dans le cas où on est plutôt sur des capteurs simplement avec des fils, forcément, quand on a une chemise en inox comme ça, le temps de réponse va être plus long le temps que le capteur arrive à l'équilibre thermique lorsqu'on a une variation brutale de température du milieu dans lequel plonge le capteur. Les fils composant le thermocouple ou les câbles d'extension et de compensation donc on utilise des câbles pour prolonger les thermocouples bon, je ne rentre pas plus que ça dans les détails dans ce résumé. Donc, ces fils ont une couleur caractéristique normalisée donc voilà quelques couleurs qui existent. Celui qu'on utilise beaucoup dans notre département c'est le thermocouple K qui est donc vert et blanc. Alors voilà un exemple en photo d'un thermocouple vous voyez la soudure qui est tout au bout ici et puis on voit au passage qu'à l'autre bout du thermocouple ce connecteur assez particulier vous voyez avec une borne plus large pour le moins et une borne plus fine pour le plus pour ne pas se tromper de sens on va pouvoir le connecter directement sur un lecteur de thermocouple qui va s'occuper de faire la mesure. Encore une fois comme vous verrez en travaux pratiques. Donc les couleurs des connecteurs sont aussi normalisées donc c'est vert pour un thermocouple K etc. Donc le conducteur négatif est toujours blanc comme vous le voyez et le conducteur positif est toujours la couleur de la gaine quand il y a une gaine autour. Alors l'ancienne norme je la mentionne puisqu'on a encore des thermocouples d'anciennes normes c'était toujours le conducteur plus qui était le conducteur jaune. Puis il y a plein de normes différentes suivant les pays etc. ça a tendance à se standardiser heureusement. Alors la loi des températures successives elle va nous permettre de corriger la force électromotrice qu'on va pouvoir mesurer dans le cas où la jonction de référence n'est plus à 0 degré Celsius. Donc voilà on a montré historiquement que on peut si on a un thermocouple température T1 et dont la jonction dure de référence est à T0 on va pouvoir déduire cette mesure avec le même thermocouple dont la jonction de référence est à une température notamment pas à 0 degré Celsius donc par cette fameuse loi des températures successives donc EAB pour une température de la jonction de mesure à T1 et la jonction de référence à T0 ça va être la somme de deux forces électromotrices celle avec jonction de mesure à T1 et jonction de référence à T0 prime plus la force électromotrice avec une jonction de mesure à T0 prime et une jonction de référence à T0 donc vous voyez une relation un type de relation de châle pour les vecteurs alors un petit exemple tout de suite c'est ce qu'on appelle corriger la soudure froide corriger la température de la jonction de référence donc si j'ai un thermocouple avec une jonction de référence à la température ambiante à 22 degrés Celsius et une jonction de mesure à une température inconnue que j'essaie de déterminer et je lis la force électromotrice avec jonction de mesure à T et jonction de référence à 22 degrés Celsius je lis sur mon millivoltmètre 3501 microvolts alors comment on va employer la loi des températures successives là je ne peux pas utiliser directement la table d'étalonnage du thermocouple parce que la jonction de référence est à 22 elle n'est pas à 0 donc il va falloir corriger la température de la jonction de référence calculer la force électromotrice que l'on aurait eu si la jonction de référence était à 0 degrés Celsius donc pour ça on utilise la loi des températures successives donc la force électromotrice voilà T22 c'est la somme de la force électromotrice T alors T A c'est 22 plus la force électromotrice T A 0 donc toujours 22 ici voilà donc on va additionner à la valeur que l'on a mesurée donc qui est celle-là jonction de référence jonction de mesure pardon à T jonction de référence à T on va additionner la force électromotrice que produirait un thermocouple avec jonction de référence à 0 et jonction de mesure à 22 c'est comme si on mettait bout à bout les thermocouples si vous voulez on prolonge le thermocouple mais par calcul donc ça c'est la mesure que l'on a obtenue à 3501 microvolts on va ajouter une valeur que l'on aurait eu si on avait mis un thermocouple à 22 degrés Celsius à 0 degrés Celsius donc on va aller chercher justement cette force électromotrice que l'on aurait eu avec jonction de mesure à 22 jonction de référence à 0 donc je retourne sur ma table donc on cherche la valeur pour 22 à 1 degrés Celsius donc c'est sur la ligne 20 et la colonne 2 je vais trouver ici 870 microvolts donc encore une fois c'est la force électromotrice qu'on aurait avec jonction de mesure à 22 jonction de référence à 0 je reviens maintenant je vais additionner à ma valeur de 3501 microvolts la valeur de 870 qu'on vient de lire et on trouve donc la force électromotrice que l'on aurait eu alors là je vois qu'il y a une erreur excusez-moi dans le document évidemment c'est pas 22 c'est pas 22 ici il faut que je prenne le stylet plutôt c'est pas 22 c'est 0 degrés Celsius excusez-moi j'ai pas fait attention bref donc je reviens évidemment voilà ce qu'on cherche c'est ce qu'on aurait eu si la jonction de référence n'avait pas été à 22 mais bien à 0 degrés Celsius donc 4371 microvolts et puis maintenant connaissant cette force électromotrice corrigée tenant compte de la jonction de référence qui n'est pas à 0 degrés Celsius on va pouvoir aller chercher 4371 microvolts donc dans la table et j'ai dit 4371 microvolts oups non c'est pas ça que je voulais faire c'est ça surligne non zut alors j'avais dit 4371 microvolts c'est ici je voulais pas surligner en violet bon peu importe et donc je vais trouver que cette valeur de 4371 elle est à l'intersection de la ligne 100 degrés Celsius et de la colonne 2 degrés Celsius donc je vais trouver que ma température encore une fois on est dans un cas idéal on tombe pile sur la valeur évidemment on verra comment traiter ces cas là en exercice et donc je vais trouver que 100 plus 2 ça fait 102 la température quand on mesurait c'est 22 degrés Celsius alors on serait tenté de se dire tiens je vais chercher dans la table 3501 et puis je vais additionner 22 ça ça marche pas j'ai pas préparé ça mais si je cherche 3501 et que j'additionne 22 je vais pas trouver le plus proche ça va être 83 vous voyez ici entre 83 et 84 si j'additionne 22 degrés Celsius je vais trouver entre 105 et 106 degrés Celsius or on a trouvé 102 en utilisant la loi des températures successives alors ça c'est dû au fait que le capteur est non linéaire vous voyez qu'ici entre 0 et 1 degré Celsius j'ai 39 microvolts donc la sensibilité c'est 39 microvolts autour de 0 degré Celsius si je cherche autour de alors je vais essayer de trouver une valeur simple autour de 250 degrés entre 250 et 251 degrés vous voyez que j'ai pas du tout 39 microvolts je vais trouver 56 microvolts je ne fais pas d'erreur si je fais 12067 moins 12011 je vais trouver 56 microvolts donc vous voyez le capteur n'a pas du tout la même sensibilité la courbe a tendance à s'infléchir donc on fera les exercices 3 et 4 je vais préparer une vidéo pour ces exercices on se concentrera plutôt en présentiel sur les capteurs PT100 qui sont un petit peu plus complexes et beaucoup plus précis etc donc voilà l'exercice 3 ce sera ça le gros enjeu c'est de trouver quelle est la situation de la jonction de référence à quel endroit elle est placée donc ici ce sera 28 pour le premier et ce sera sur le bornier sur le second ça ça va dépendre de comment on prolonge la ligne entre le capteur vous voyez qu'il y a une forme industrielle avec la tête de raccordement ici et donc connaissant la place de la jonction de référence on va pouvoir et il faut qu'on connaisse sa température aussi on va pouvoir corriger l'AFM qu'on aura trouvé et donc en déduire la température donc ce sera le cas de l'exercice 3 avec deux cas différents et puis l'exercice 4 où on va travailler sur un CASF alors le CASF c'est un boîtier de correction automatique de soudure froide donc c'est ce que font tous les lecteurs de thermocouples on n'aura pas besoin systématiquement de faire les corrections de température de jonction de référence de soudure froide le boîtier le lecteur thermocouples le fait pour nous et on verra justement comment c'est fait voilà je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie – Sous-titrage FR 2021